On va parler un peu de Horstine. Cette demi-finale, elle est loin quand même. Déjà, l'état d'esprit que vous avez avant d'arriver au stade. Quel état d'esprit vous êtes avant ce match-là ? En fait, avant le match, on était lancé. C'est l'année où je pense qu'on gagne le doublé, c'est ça. On avait l'affectif qu'on pouvait faire tourner d'équipe, ce qui est très important quand on joue les deux championnats. H-Cup et le Top 14. Alors, on avait cette chance. C'est comme je te disais, cette année-là, après le match de Grenoble, où des fois, tu sais que tu as besoin de perdre pour apprendre. Et on a perdu ce match et ça nous a réveillés, je pense. Parce qu'en plus de ça, de jouer dans les deux championnats, on avait l'affectif qu'on pouvait faire tourner. Et la majorité des joueurs étaient internationaux. donc habitués à enchaîner les matchs. Et quand on arrive là-bas, à Lille, je pense qu'on avait tellement envie de jouer des phases finales encore comme l'année d'avant. Mais on savait qu'on avait une opportunité parce qu'avec Bernard, quand il parle, c'est, je ne sais pas le maître, on le suit, il dit des phrases, ça te motive. Après, on avait Johnny Capitaine aussi. Vous l'avez entendu, vous avez vu des vidéos. Lui, quand il parle dans les vestiaires, qu'il était très abandonné pour l'équipe. Bacchis, il ne parlait pas beaucoup, mais tu sais que lui, il va y aller. Si tu le voyais sur le terrain après, directement. Voilà. Et quand tu sais, même moi, peut-être que je n'étais pas au niveau de Mike Guetto, de Drew Mitchell, de Van Habana, mais dans ma tête, j'allais travailler encore plus fort pour ne pas être, pourquoi il est là le 15, pour ne pas que les gens le disent. Et je pense que tous les joueurs étaient tous dans cette tête-là, c'est, il faut tout donner, si on perd, on perd. Mais il ne faut pas avoir des regrets. Quand tu as Karen dans les matchs, on donne tout, il n'y a pas de match après, il y a juste match. On était toujours comme ça avec Johnny, c'est le prochain match, c'est le prochain match. On pense à ce match-là, il n'y a rien d'autre, il n'y a rien. Après, il n'y a pas avant. Et nous aussi, des fois, quand tu regardes en face, il y avait, je crois qu'il y avait Sexton, Johnny Sexton. Il y avait Sexton. C'était pour montrer que nous, on avait le meilleur 10. Ce n'est pas l'horaciste, c'était tout le monde, on avait le meilleur 10. C'est Johnny le meilleur 10. C'est Chavancy en face de maths. C'est le match du meilleur 10. Et nous, c'était en fait, c'était ça qu'on avait. Et je reviens sur l'essai de maths ghetto. Je ne sais pas si vous avez toujours les mêmes combines, parce que je sais que Léon, ils ont pris les mêmes. C'est vrai que c'était bien travaillé. C'était parfait. C'est vrai que là, c'était la pression. L'action était vraiment magnifique. Parce qu'en fait, on savait que le Racine, dès qu'on arrive en phase finale, c'est de jouer peut-être un peu moins chez nous. Et quand on tapait, c'était pour récupérer le ballon chez eux. Et en fait, c'était une combine, c'était pour récupérer le ballon. Sinon, le plaqué mettait au sol, on a essayé de le mettre en touche ou quelque chose. De gratter. Sur l'ordre du mètre. Pas chez nous, mais chez eux. Et quand tu as le pied comme Johnny, de Matt ghetto, c'est facile. Tu ne peux que bien faire. C'est ça. Parce que moi, en fait, je n'ai même pas regardé le coup de pied. Je suis parti de loin, mais je ne regardais même pas. Je savais qu'il allait le mettre dans les 15 mètres. Alors, j'avais juste à courir vers l'arrière et le plaqué quand il retombe. C'est vrai que je pense que quand tu es des joueurs comme ça, c'est précis. Donc, tu sais déjà, toi, où tu vas y aller, en fait. C'est sûr. D'avoir les alliés comme à Banna, avec la vitesse. Matt, oui, c'est rapide aussi. Il y avait même les 3ème ligne. J'ai vu dans le truc, il y avait l'objet. C'était, je ne sais pas, l'équipe. Mais nous, dès qu'on tapait, c'était en montée fort. On faisait tout à 100%. Après, c'est vrai qu'il y a de la chance, mais il y a du travail aussi. Le ballon, il roule, il ne sort pas en touche. Il tombe plus de poils dans les mains de Matt Guittaud. Matt Guittaud, il marque. Je pense qu'après, ça doit encore plus vous motiver. C'est ça, mais il marque. Mais si tu regardes, il y avait encore, il pouvait faire la passe à Karl Lehmann. Qu'est-ce qu'il ne fait pas, Karl Lehmann ? 50 mètres. Qu'est-ce qu'il fait ? C'est ça, quand tu as les pieds qui courent. Voilà, c'est ça. C'était facile. De jouer quand même l'équipe du Racing, qui était quand même pas mal. Après, je parle de derrière, parce que c'est vrai que je joue plus derrière. Mais quand même, une équipe qui était derrière, qui était très solide, c'était quand même difficile de se trouver. Parce que voilà, c'était une équipe qui montait quand même, je pense, assez fort en défense. Qui essayait de couper les intervalles, les lignes et tout. Parce qu'ils savaient qu'il y avait Mathieu Bastaro, il y avait Matt Guittaud qui était techniquement très fort. C'est ça. Mais nous, on avait un peu de tout derrière. On avait un disque qui plaquait, que c'est très rare à trouver. Un disque qui plaque très très fort même. Matt Guittaud qui plaquait aussi, peut-être pas comme les autres. Mais après, tu as Bastaro à côté. Alors, tu ne loupes pas, si tu vas vers Matt Guittaud, tu ne loupes pas. Parce qu'il y a Johnny et Bastaro à un côté et l'autre. Derrière, on était très costauds, même Brian Novano. Tu jouais avec lui, il plaque très fort lui aussi. Il ne se loup pas, il ne loup pas les plaquages, il est rapide. Et si tu essayes de faire la passe, il est là aussi, il attrape tout. Alors, on avait aussi Drew à côté, les crochets, lui aussi plaqué. On était quand même chargés derrière. C'était vraiment un match de titan. C'était vraiment deux équipes. Je pense que c'était deux belles équipes qui faisaient une belle demi-finale. Mais nous aussi, on avait en tête, si on gagne ce match, on a revanche contre Castre. C'est vrai. C'est vrai. Voilà, tu n'as pas le droit de dire quand tu es un joueur. Quand tu joues, parce que la presse après, il a dit ça. Oui, tout à fait. C'est ça que j'avais fait. Oui, oui, c'était ça. En revanche contre Castre. Et comment ça se fait que dans le match, tu n'as pas pris de transformation ? Une transformation qui était assez loin. Pourtant, toi, tu butes. Comment ça se fait que tu ne prenais pas des transformations dans ces phases finales ? Dans les phases finales, quand je prenais les play-tels de loin, c'était parce qu'on avait un mec, il a pris un carton. Je crois que c'était ça. Et aussi, des fois, il faut garder le ballon. On avait une nouvelle touche, on avait un bon drive. On garde le ballon, on perd un peu de temps. Surtout en phase finale. Dans ma tête, si je pourrais aller faire, oui, je perds une minute dans 55 ans si je le mets ou pas. Des fois, c'est mieux de garder le ballon un peu. Parce que je pense que, à ce moment-là, le raciste avait le ballon. Ils avaient le ballon. On a défendu pendant un petit moment. On s'est dit, voilà, on va garder un petit peu le ballon chez eux. Alors, on va prendre la touche. Des fois, c'est mieux de le faire travailler un peu en défense. D'accord. C'est pour ça que c'est bon d'avoir des joueurs comme Johnny et tout ça qui a fait chier. Si on peut perdre une minute avec ça. Oui, c'était la question, c'était Johnny Wilkinson. Quand toi, tu es arrivé, je veux dire, est-ce que déjà tu butais quand même pas mal ? Et est-ce que Johnny t'a quand même appris, enfin aidé justement à améliorer ce jeu au pied ? Oui, c'est sûr. Moi, j'ai eu de la chance. Moi, je tapais un peu, je votais un peu avant. C'est vrai, pour les potos, non. Pas beaucoup. Mais j'ai eu de la chance. Je commençais avec Conor Oshé, qui était l'entraîneur d'Italie. J'avais Mike Catt et je travaillais souvent à London Irish. Et après, voilà, je commençais un peu à Johnny quand je suis arrivé à Toulon. Mais même en équipe d'Angleterre, juste avant la Coupe du Monde, on travaillait beaucoup ensemble. D'accord. Et c'est vrai que quand je suis arrivé à Toulon, on a commencé à travailler un peu plus. juste pour quand il y a les opportunités comme ça en finale, en phase finale ou quoi, que ce n'est pas 50-50, c'est plus 75%. Tu vois, c'est plus de réussite que… Alors, ouais, j'ai beaucoup travaillé avec lui après l'entraîneur, même si c'est 15-20 minutes. parce que lui, il veut y aller pendant deux heures, mais ouais. Mais bon. Non. 20 minutes, une demi-heure, c'est bon. Et après… C'est ça, c'est ça. C'est vrai que de toute façon, tu peux que… Tu peux que dire oui quand tu as Johnny Wilkinson qui t'apprend quelque chose. Tu ne peux pas lui dire non, je pense. Non, mais ce n'est même pas lui dire non. C'est que lui, il est toujours là pour toi. C'est lui, il ne dira jamais non. C'est pas… Et si tu ne veux travailler que de la passe, coup de pied, je pense qu'il a travaillé avec tout le monde derrière. Alors après l'entraînement, peut-être c'est lui, des fois, il est obligé de dire non, que 10-15 minutes, parce que j'ai lui après, j'ai Titu, j'ai Titi, j'ai lui, j'ai Mat, il avait tout le monde. C'est lui l'entraîneur au pied, en fait. Et le 16 mai, pendant la demi-finale, peut-être, je ne sais pas, peut-être encore un espoir. J'étais encore jeune, on va dire ça comme ça. C'est vrai que je n'ai que 26 ans. Non, mais oui, je regarde le match arrêté. C'est sûr qu'en fait, quand on était jeune, on regardait tout le monde, parce qu'il n'y avait que des grands joueurs. Donc oui, je regarde cette demi-finale et elle est magnifique dans l'ensemble. C'est vrai qu'en premier mi-temps, c'était un peu dur aussi pour vous. Je pense que l'intensité était là. Parce que c'est vrai que le racing, comme on dit, ce n'est pas échappé. Et puis après, je pense qu'en deuxième mi-temps, je pense que vous vous êtes remis un peu sur la marche avant. Et après, comme je vous dis, je pense que Johnny Wilkinson a fait quand même du bon boulot. Malgré que vous êtes tous présents sur le match, vous avez fait quand même une belle défense. Franchement, c'était un match incroyable, c'est sûr. On ne peut que aimer ces matchs-là. On ne peut que redemander des matchs comme ça. C'était vraiment un beau match et une belle victoire en tout cas. Qu'est-ce que ça fait de jouer avec son frère, de le côtoyer un peu aux entraînements, de jouer avec ? Quelles sensations ça fait ? Est-ce que d'un côté, c'est vraiment bien ou des fois, c'est un peu trop famille et tu préfères quand même être un peu seul dans ton club et qu'il soit ailleurs ? Pour moi, c'était une chance et un sentiment particulière de pouvoir partager avec mon frère. C'est vrai, quand tu pars dans une équipe, déjà, tu ne connais personne. Surtout pour moi, quand je suis arrivé à Toulon, j'ai de la chance qu'il y avait mon frère. C'est vrai qu'on a passé tous nos carrés ensemble. Je pense qu'il a fait un an avec le Saracens avant d'arriver avec moi pendant 10 ans. On est restés ensemble avec les deux de ma riche. Mais quand je suis arrivé à Toulon, c'est vrai que ça a soulagé un petit peu de la voix. C'est vrai que j'avais déjà Johnny en équipe d'Angleterre et mon frère. Alors, c'était facile de l'avoir là-bas. Et lui aussi, il avait passé déjà un an avec Toulon. D'accord. Alors, il savait un peu, il connaissait un peu tout, le quartier, comment ça marchait. C'était plus facile pour moi d'interdire dans l'équipe. D'interdire dans l'équipe, oui. Oui, et une question, vu que tu connaissais déjà Wilkinson et ton frère. Du coup, en plus, il y avait quand même pas mal d'Anglais quand tu es arrivé. Donc, c'est vrai que la barrière était aussi facile quand même. Oui, c'est ça. En plus, vu, bon, il n'y avait que des Anglais en fait. Si tu regardes l'équipe. Oui, c'est vrai. Et moi, on annonçait en Anglais. De Johnny jusqu'à... C'est vrai que... À part avoir Titi. Titi parlait bien en anglais. Il le cache, mais il parle très... Ah, d'accord. C'est ça, en fait. L'entraînement, ça se passe même Pierre Mignoni. Il aussi le cache un peu. Il parlait bien en anglais. Son anglais, c'est power. Il parlait bien, même Laporte. C'est vrai que pour ça, on a eu de la chance qu'il y avait beaucoup d'Anglais. Et après, tu dois le savoir, quand tu es dans une équipe haut niveau, ça parle plus... Ça parle un peu moins... Voilà, on connaît les combines. On connaît... Voilà. Tout le monde connaît... C'est ce qu'on doit faire. Surtout avec Bernard et Pierre Mignoni. Tu sais que dans les 22, on a deux, trois combines pour sortir dans les 40 mètres. C'était facile à travailler. Nous, ce qu'on travaillait, c'était les skills. C'était très important pour Johnny. Et Math, les skills, je les passe. Alors, une bonne passe, ça peut nous gagner 50 mètres. Une passe en arrière, en arrière. Et pour les mecs, on n'avance pas. Juste pour toi, une question. J'ai vu que tu étais meilleur marqueur du RCT cette année. Est-ce que tu te donnes des objectifs comme ça au début d'une saison ? Je veux être meilleur marqueur, je veux faire... Parce que moi, oui. Moi, oui. C'est sûr que c'est dans ma tête. Je me dis que quand je suis arrivé à Toulon, comme tu sais, je sortais d'un petit club. Il y avait encore des gros joueurs ici. Ça me faisait, entre guillemets, un peu peur. Après, j'ai eu ma chance. On m'a laissé ma chance. J'étais deuxième marqueur après Nacossi, qui est un très grand joueur aussi. Et c'est sûr que c'est au début de saison. Chaque début de saison, c'est en tête. Mais c'est un objectif que je ne vais pas forcément vraiment mettre en avant. En fait, je me dis que c'est une équipe. Je me dis qu'on doit jouer en équipe. Et si je dois marquer, c'est grâce à eux. Et je me récompense à la fin de l'année. Je leur dois à l'équipe. Donc, c'est dans ma tête. J'aimerais bien tout le temps finir avec un marqueur. Mais bon, après, je laisse faire et je travaille. De toute façon, comme on dit, le travail paye. Donc, si je travaille quand même tout le temps, et même après les entraînements un petit peu, normalement, ça doit payer. Ok, ok. Et ton meilleur souvenir, un peu, quand tu arrivais à Toulon, c'était quoi, un peu, de tes débuts ? C'est vrai, je pense qu'il y a eu quand même, il y a eu vraiment de souvenirs, de bons souvenirs. Mais voilà, tes premiers ressentis. Première année, c'est passé très vite. On gagne la cup. Et la deuxième année, c'est... En fait, il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Bon, on perd la finale contre Cast. Mais il y avait beaucoup d'émotions parce que Johnny l'a arrêté. Giovanni Kirk aussi. Il y avait plein de... Et ça parlait beaucoup. J'entendais beaucoup par les entraîneurs. On veut qu'il sorte à la grande porte. Moi, en anglais, ça veut dire quoi ? La grande porte, il est venu, il est mort. C'est bon, il a 36 ans, c'est fini. La grande porte... Mais moi, je ne vais pas jouer pour lui. Moi aussi, c'est sûr. J'ai jamais compris ça. Maintenant, je suis un peu plus âgé. Je comprends, mais... Ouais, toute l'année, c'était... Voilà, on joue pour ça, on joue pour ça. Et je me souviens que le match où ça a tout changé, Grenoble à la maison. Il y a eu plein d'émotions. On perd ce match, dernière minute. Et à partir de là, je crois qu'on a gagné 12 matchs. Et on fait les deux finales. C'était un coup de remotivation. Il fallait peut-être ce match... Toi, tu sais comment... Ouais. Tu sais comment ça marche. On était... Voilà, on perd le... Je crois que... Je ne sais pas si on a le jeu. Le dimanche. Lundi matin, 9h. Réunion. Bernard. Mourad. Claire. Tout le monde. On s'expliquait un peu. C'est parti... Un peu raide. Il y a eu des discussions. Mais après, à partir de là... Ouais, il y a plus... Voilà. Tout le monde est parti dans le bon sens. Et on n'avait plus de Bernard dans les vestiaires aussi. À la mi-temps. À la mi-temps. À la mi-temps. Il était... Il était comment alors, du coup, Bernard ? À la mi-temps. Bon. Comme tu le sais, tout le travail s'est fait sur le terrain en semaine. Même l'entraîneur au bord du terrain où il sera plus loin. Ouais. Tu vois. À part crier sur les joueurs de... Comme ils font. Ouais. C'est pas bien. Comme Patrice. Un peu. Il était bien. Il se parlait avant le match. À l'entraînement. Avant le match. À la mi-temps. Et il n'y avait pas... Ouais. Et c'était comme ça. Pendant les matchs, on ne l'avait pas. Il vous laissait vraiment en autonomie. Et il faisait vraiment confiance dans les matchs. C'était vraiment... C'était lui. Il expliquait vraiment la semaine. Et puis après, même la mise en place, il n'était pas là. Il vous laissait en autonomie. Ouais. La mise en place, il avait toujours... C'est vrai qu'il parlait beaucoup de sporteurs de Toulon. C'est vrai que les gens, ils n'ont pas les sous pour payer les places. Parce que c'est cher quand même. Ils nous expliquaient ça. Et des fois... Voilà. Juste pour venir nous voir jouer. Alors, on doit ça. Et pour nous, c'était très important à la maison que... C'est pas qu'on gagne. Mais on gagne bien comme il faut qu'on... Ouais. Quand vous faites plaisir aux supporters. Que vous montrez qu'on va avoir un beau match. Ouais. C'est ça. De redonner ce que les supporters vous donnent. Ouais. C'est sûr que c'est... Mais moi, en fait, c'est exactement ce que j'ai ressenti quand je suis arrivé à Toulon. C'est vrai que c'est pas pareil comme public. C'est vrai que c'est vraiment un public différent. Et c'est ce que j'ai ressenti. C'est que... C'est que... Tu peux gagner à la maison. Mais en fait, il faut essayer de gagner quand même de la bonne manière. Parce que voilà. Tu faut que tu rendes quand même ce match aux supporters. Donc essayer de faire des belles choses pour qu'ils soient contents, tu vois. C'est ça. Comme on dit, le sud, c'est le sang chaud. Mais au final, c'est vrai que quand tu gagnes bien, c'est vrai qu'ils sont vraiment incréables. Ils sont là aussi. Ça va. Ça va. De toute façon, déjà, je voudrais poser la question. J'espère que Dylan, un jour, si on fait les phases finales, tu reviendras. Nous voir jouer. Et que le public te manque. J'espère que tu seras là. Et puis ouais, pour moi, voilà. J'espère que le public, vous serez là bientôt. Et qu'on va vous retrouver très vite. Parce que bon, c'est vrai que vous êtes le 16e homme et que vous nous manquez. Donc à très bientôt. Ah, merci. Mais pour moi aussi, c'est vrai que ça me manque à Toulon. Pas seulement la ville, les supporters, mais même les joueurs. C'est bien ce que vous faites d'essayer de faire remonter le club. Ça me fait plaisir de pouvoir travailler, bosser. Je sais que ça a été compliqué en ce moment. Mais je pense qu'avec les joueurs, avec les supporters que vous avez derrière vous, très passionnés, je pense que vous allez réussir à remonter dans les tops, dans les tops du top 14. Trois. Trois, j'espère. Et j'espère à très vite. J'espère que nous vous voir dans les tribunes. Ça marche. En tout cas, c'est vraiment gentil de t'avoir revu. Parce que c'est vrai que la dernière fois que je t'ai revu, c'était qu'on était à Lyon après le match. Donc, prends soin de toi. Prends soin de ta famille. Et j'espère te revoir. J'espère qu'on sera en phase finale. C'est sûr et certain. Garde moins une place. Ça marche. Pas de souci. Merci à toi. Merci. Ciao, ciao. Ciao, ciao.